Pour moi, le premier point à revenir, c'est clair, c'est la capacité à avoir différents points d'ancrage en fonction des métiers et donc de commencer le Data Offices par ce qui fait du sens pour l'organisation. Donc pour la banque, ça va être clairement la conformité, la réglementation, la qualité des données. Pour les médias, c'est les revenus, c'est la capacité à engager, à continuer, à garder, à augmenter les revenus. Et pour une entreprise industrielle comme la SNCF, c'est clairement la capacité à améliorer la performance de l'entreprise, que ce soit en termes de performance des équipes, mais aussi en termes de performance de la sécurité et du service délivré vis-à-vis des usagers. Le deuxième point qui me semble clé aussi, c'est cette capacité, quand on est Chief Data Officer, à comprendre les enjeux métiers, à comprendre les enjeux IT et d'être finalement ce mouton à trois pattes pour comprendre les enjeux de la data, mais au-delà de ça, les différents enjeux des métiers, parler leur langue et bien comprendre ce qui se passe derrière et comment je vais le mettre en application. Et le troisième point, c'est le fait d'être orienté résultat. En fait, on l'a bien vu, ce qui fait que le Data Lab ou le Data Offices prend, c'est la capacité à très vite, un peu comme dans le digital, à amener des résultats concrets vers des organisations qui vont derrière être les meilleurs ambassadeurs de la réussite de cette équipe et grossir au fur et à mesure des différents succès qu'on va rencontrer. Merci. 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 Merci.